Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur RTI 1, le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire mobilise 506 milliards de francs CFA en 2013. Le directeur général du CPC vient d'en faire l'annonce alors que les prévisions initiales étaient de 300 milliards de nos francs. Selon Emmanuel Essice-Esmel, l'ambition affichée est de capter davantage d'investisseurs aussi bien nationaux qu'internationaux. Adama Kone. Ce que je peux dire c'est que ces efforts ont porté surtout sur les... La moisson semble bonne pour le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. En 2013, le CPC a suscité des investissements de 506 milliards de francs CFA contre 219 milliards en 2012. Avec l'ouverture du guichet unique de formalité d'entreprise, 2535 sociétés ont vu le jour en un an. Seulement, la part des nationaux dans les investissements est passée de 48% en 2011 à 26% en 2013. La cause identifiée, le directeur général passe aux actes. Le CPC va avoir trois axes principalement. D'abord l'information. Déjà ce qui existe, qu'on puisse le vulgariser, informer nos compatriotes que le CPC existe aussi pour eux. Deuxièmement, nous allons bien sûr avec les structures et les ministères concernés par la problématique, nous allons mener des ateliers pour dessiner ensemble, je veux dire, le chemin critique à suivre pour pouvoir permettre à l'ivoirien d'être plus entreprenant et d'avoir plus de facilité dans son entreprise. Et puis enfin, nous allons pouvoir nous adresser à nos partenaires au développement de sorte à pouvoir engager avec des programmes qui permettent la formation, qui permettent l'encadrement et qui permettent l'accompagnement financier de ces PME. Faire de la Côte d'Ivoire un pays attractif avec un climat des affaires de classe internationale, c'est la vision du CPC. Le centre a d'ailleurs une idée bien claire des objectifs à atteindre en 2014. Nous voulons pouvoir arriver à atteindre l'objectif de 1 000 milliards de francs CFA d'investissement privé étranger à travers le CPC. Nous voulons pouvoir vulgariser auprès de la population l'ensemble des réformes que l'État entreprend dans le cadre de l'environnement des affaires. Nous voulons pouvoir donner l'opportunité à l'entrepreneur ivoirien de pouvoir entreprendre en Côte d'Ivoire. Et enfin, nous voulons pouvoir donner à la Côte d'Ivoire une meilleure visibilité de son action. Le CPC débute alors l'année 2014 avec une caravane dénommée Entreprendre en Côte d'Ivoire du 6 au 11 janvier. San Pedro, Bouaké et Yamsoukro sont les villes à Sionné. Du 29 janvier au 1er février, ce sont 1 500 opérateurs économiques venant de différents continents qui participeront au forum investi en Côte d'Ivoire. Hors de chez nous, en France plus précisément, le ministre ivoirien de l'Agriculture a inauguré le nouveau centre d'expertise Cacao et Chocolat à l'invitation du groupe C'est moi, un chocolatier français. Ce groupe qui est présent en Côte d'Ivoire depuis plus de 40 ans. David Mobio, notre envoyé spécial sur place, a assisté à la cérémonie d'inauguration. Son compte rendu. C'est à Perpignan, ville du département des Pyrénées-Orientales, dans le sud de la France, que le ministre ivoirien en charge de l'Agriculture a procédé, en présence de M. René Bidal, préfet des Pyrénées, au lancement des activités de recherche sur les produits du cacao, fèves, masse, tourteau et beurre. Le groupe C'est moi s'est investi dans la maîtrise de toute la chaîne de valeur du cacao, de la production du cacao à la fabrication de la tablette de chocolat. Ce nouveau laboratoire entièrement dédié à la recherche sur le cacao s'inscrit dans la démarche d'innovation, la recherche de nouvelles propositions pour répondre au mieux aux besoins des consommateurs. Le ministre ivoirien de l'Agriculture a donc salué ce modèle d'intégration unique, depuis le producteur jusqu'au consommateur, et qui intègre la promotion de la qualité du cacao de Côte d'Ivoire. Notre présence ici, d'ailleurs, s'inscrit dans cette vision, qui est une vision du président de la République, à savoir que nous devons nous soucier d'abord du producteur, de ses conditions de travail et de vie, ce qui a été l'objet de la réforme, et la réforme ne s'arrête pas à ce niveau. Il faut qu'on s'assure que le produit qui est fait par le producteur est vendu à travers le monde. Et c'est cette deuxième phase que nous avons en essayant de voir qu'est-ce qui est fait au niveau des débouchés, qu'est-ce que les industries du chocolat font pour promouvoir l'origine de Côte d'Ivoire. Le ministre a invité le groupe Semois à construire une chocolaterie de ce type en Côte d'Ivoire. En 2014, l'année prochaine donc, le chocolatier français va investir environ 4 milliards de francs CFA pour la création d'une chocolaterie à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Cette chocolaterie va créer 350 emplois directs et plus de 1 000 emplois indirects. A Dakar, au Sénégal, lors de la conférence sur la coopération transfrontalière qui s'est tenue récemment, les participants ont décidé de la mise en œuvre de plusieurs projets de développement dans l'espace UEMOA. Des projets communautaires qui seront financés notamment par la coopération suisse et la commission de l'UEMOA. L'objectif, on le sait, c'est favoriser l'intégration et renforcer la coopération transfrontalière. Les détails avec Mamadou Kouassi. Des barrages hydroélectriques et agro-pastoraux, des centres de santé, des routes, des marchés, des projets communs d'élevage et agricole. Autant de projets communautaires qui seront réalisés dans les mois à venir aux différentes frontières des états de l'espace UEMOA, au profit de la population. Des projets qui seront financés à la fois par l'UEMOA et les partenaires de développement dans la coopération suisse et Global Local Forum. Oui, c'est ça l'action qui doit, à notre avis, permettre de construire l'intégration de notre sous-région par le bas, parallèlement aux actions qui sont initiées par le haut. Mais avant, le Conseil de collectivité territoriale, CCT de l'UEMOA, dirigé par François Albé Amichat, va élaborer la phase pilote de ce projet. Des projets qui vont renforcer l'intégration et aussi contribuer au développement des états de l'UEMOA. Des décisions saluées par les différents participants à la conférence régionale sur la coopération transfrontalière. Ce qu'on a retenu ici doit servir. Nous allons chercher à le mettre en œuvre et améliorer nos rapports dans nos espaces transfrontaliers et améliorer ainsi, de la même manière, la coopération décentralisée dont nous avons tant besoin dans notre espace UEMOA. Vu la mondialisation, les projets transfrontaliers ne viennent que confirmer cette mondialisation. Déjà, aujourd'hui, quand on prenait l'hôpital de Tengrela, à l'intérieur de cet hôpital, il y a des gens qui quittent le Mali pour venir se soigner dans l'hôpital de Tengrela. Et j'avoue que la frontière, en réalité, au niveau de la Bagoué, la frontière est effectivement un espace et non une borne. La coopération transfrontalière, les vieux pour le développement et la paix, les territoires construisent par-delà des frontières. Et le thème de cette rencontre, qui a réuni les ministres en charge de l'aménagement territorial de l'espace UEMOA, des élus locaux, des journalistes et des acteurs du développement local. Retour en Côte d'Ivoire, direction les forêts classées dans le Haut-Sassandra. Là-bas, l'assaut des forts procède à la destruction de plantations dans ces forêts. Objectif, débarrasser ces forêts de ces occupants clandestins et mettre fin à leurs activités illégales. Reportage, Justine Saïdjiké. La forêt classée du Haut-Sassandra, considérée comme l'une des plus belles forêts de la Côte d'Ivoire, renfermant des essences rares et variées, est aujourd'hui sérieusement dégradée du fait de l'infiltration massive de clandestins qui s'y sont installés à la faveur de la crise ivoirienne. Selon la volonté de l'État de restaurer son patrimoine forestier, mandat a été donné à l'assaut des forts de Daloa de mener une opération de destruction des parcelles illégalement constituées dans cette forêt après l'opération de déguerpissement de la forêt de Niégrée. C'est donc sous la supervision du commandant Wori Mathieu, chef d'unité de la gestion forestière du Haut-Sassandra, qu'une patrouille mixte composée d'éléments FRC, d'agents des eaux et forêts et de la Sodefort, a détruit une trentaine d'hectares de plants de cacaouillers et situés en pleine forêt classée, sans épargner des abris précaires et d'autres biens de clandestins ayant pris la fuite. Pour permettre à cette forêt située entre les départements de Daloa, de Vavoie et de Zoukoube, dans la région du Gor, de retrouver toute sa superficie de 102 000 hectares, en étant débarrassée des occupants illégaux, le commandant Wori a promis poursuivre les opérations de destruction d'envergure jusqu'à sa libération totale. Les forces d'intervention rapide basées à Adiaké, elles aussi, viennent de mettre fin à des activités, celles d'individus qui revendaient de la drogue et volaient du latex. Appréhendés, ils ont été mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes. Thérèse Tapé-Yoboué. Les voleurs et autres bandits opérant dans la région d'Adiaké n'ont plus le sommeil tranquille depuis l'installation d'une force d'intervention rapide dans le département. Après l'arrestation la semaine dernière de voleurs de livres scolaires dans plusieurs écoles d'Adiaké, ce sont des revendeurs de drogue qui viennent d'être appréhendés. Les prévenus disent acheter leurs marchandises au Ghana voisin pour les revendre ensuite en Côte d'Ivoire. Les deux indélicates personnes ayant reconnu les faits ont été mises à la disposition de la gendarmerie d'Adiaké ainsi que leurs butins. Le lieutenant Hanno et ses hommes ont également mis la main sur des voleurs de latex. Le vol de latex est un phénomène recurrent dans cette région qui regorge de grandes plantations d'éveillats. Les trois voleurs ont reconnu les faits mis à leur charge. Au moment où le lieutenant Hanno s'apprêtait à mettre les trois bandits à la disposition de la gendarmerie, il reçoit un coup de fil. C'est un corrupteur qui propose de l'argent au lieutenant pour la libération de ses trois compagnons. Mais par la ruse propre aux policiers, ce dernier sera pris à son tour. Nos quatre voleurs, qui voulaient gagner de l'argent facilement pour passer de bonnes fêtes de Noël, se trouvent plutôt sous bonne garde à la gendarmerie d'Adiaké. Le programme d'appui à la sécurité urbaine mis en oeuvre depuis 1998 est à son terme. La direction de la décentralisation et du développement local vient d'organiser une rencontre pour évaluer le programme et tracer les perspectives. On retrouve Mamadou Kouassi. L'heure est au bilan au programme d'appui à la sécurité urbaine, PACU, après 15 ans d'activité dans 26 communes de Côte d'Ivoire. Bilan jugé satisfaisant par la coordinatrice nationale Agnès Adico, avec l'implication des jeunes dans la gestion de la sécurité et des projets de développement des communes. Pour les bénéficiaires, que sont les maires, le PACU est un outil efficace de gouvernance. En tout cas, c'est un ensemble de projets que le PACU nous a permis de réaliser et toutes choses qui marquent notre intérêt pour que ce projet puisse être pérennisé. C'est à l'initiative du Forum Ivoirien pour la sécurité urbaine que le PACU a vu le jour en 1998 et le leadership a favorisé l'exécution et l'obtention de plusieurs résultats. L'action principale, c'est de poser des activités, de créer des dynamiques qui permettent de prévenir l'insécurité. Un exemple, c'est de financer des jeunes gens qui, si rien n'était fait, allaient se retrouver dans la rue et seraient peut-être des acteurs ou des cibles de l'insécurité. C'est de leur donner des moyens pour avoir une activité. C'est de permettre à des femmes de pouvoir bénéficier d'une activité. C'est d'éclairer des zones qui sont des zones criminogènes, des zones où les bandits attendent d'honnêtes citoyens. Ce sont toutes ces actions que nous avons mises ensemble, rationalisées et qui, aujourd'hui, ont fait leur preuve. Au séminaire de clôture du programme d'appui à la sécurité urbaine, le directeur général de la décentralisation du développement local, Parfait Gourou, a salué le rôle des partenaires techniques et financiers. La clôture du PACU ne met pas fin pour autant aux activités. Les maires sont appelés à amplifier les démarches du programme pour une meilleure sécurisation des populations, de leurs communes. Le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a procédé le 25 décembre dernier à un vaste remaniement ministériel après la démission de trois de ses ministres, mis en cause dans un rétentissant scandale de corruption qui éclabousse le sommet de l'État depuis huit jours. Intérieur, économie, environnement ou encore affaires européennes, l'exécutif turc vient d'être complètement remanié. Au total, dix ministres font leur entrée au gouvernement. Certains des hommes sur le départ font les frais du scandale de corruption qui a éclaté à la mi-décembre et n'en finit pas de faire vaciller le parti au pouvoir. Sous pression, le premier ministre a dû composer un cabinet de crise en prévision des prochaines élections municipales. Certains ministres ont donné leur démission à cause des événements en cours. D'autres sont partis car ils se présentent aux élections municipales. Et enfin, certains changements, je les ai décidés moi-même. Le remaniement ne parvient pas à calmer la colère d'une partie de la population. Certains n'en sont déjà contestés, comme le nouveau ministre de l'Intérieur, impliqué dans la répression des manifestations de cet été. Mercredi soir, les sambouliottes sont redescendues dans la rue. Manifestants ou non, beaucoup attendent un changement plus radical encore. De son côté, le premier ministre accuse en vrac son ancien allié, le prédicateur islamiste Fethullah Gulen, les Etats-Unis et Israël. Une rhétorique du complot déjà employé au moment des manifestations de cet été. Mais cette fois, Erdogan est fragilisé. L'ampleur du remaniement ministériel à trois mois des élections municipales laisse penser qu'il a perdu la main. Que se passe-t-il en Thaïlande, en Irak, aux Antilles et au Japon ? Je vous propose d'y faire un tour. En Thaïlande, un policier a été tué par balle lors des violentes manifestations antigouvernementales à Bangkok, autour et à l'intérieur du stadium. Des manifestants lançant des briques et divers projectiles ont forcé les portes du stadium où se déroule le dépôt des candidatures aux législatives et le tirage au sort des candidats. Les membres de la commission électorale ont dû être évacués par hélicoptère. Pour mettre fin à la crise, la première ministre, Yinglouk Srinawatra, a convoqué des élections anticipées pour le 4 février 2014. Les funérailles des membres de la station de télévision, tués par un groupe lié à Al-Qaïda, se sont déroulées à Tikrit. Le groupe dénommé l'Etat islamique en Irak et du Levant a revendiqué l'attaque contre la chaîne de télévision dans le nord du pays. Les menaces d'intimidation des journalistes et des médias sont de plus en plus fréquentes en Irak. Cinq employés de la chaîne Salaheddin ont été tués dans l'assaut des islamistes. 17 personnes sont mortes noyées au large des îles Turques et Kaikos lorsqu'un bateau transportant des clandestins haïtiens a chaviré au large de cet archipède des Antilles, à 240 km au nord d'Haïti. 33 personnes, 20 hommes, 12 femmes et un enfant ont pu être secourus par la police locale. Ces îles se trouvent sur la trajectoire de nombreux candidats à l'immigration illégale qui tentent de rallier les côtes américaines. La visite du premier ministre Shinzo Abe au sanctuaire des Yashukuni où sont honorés des militaires morts pour le Japon a provoqué la colère de la Chine et de la Corée du Sud. Symbole du militarisme japonais depuis l'inscription en 1978 des noms de 14 criminels de guerre condamnés après 1945 par les alliés dont le général Tojo, premier ministre du Japon, lors de l'attaque sur Parlarbo. Shinzo Abe, conservateur aux convictions nationalistes, a déclaré vouloir montrer sa détermination à ce que personne ne souffre à nouveau de la guerre.